Générique Le Havre est 7ème de Ligue 2 avant cette 13ème journée, mais ce n'est pas ça la grosse information. Dans l'information de la soirée, c'est la présence d'Adriano au Stade Océane. L'ancienne gloire de l'Inter Milan et de la CLSAO est venue jeter un coup d'œil aux installations et se faire son propre avis sur ceux qui seront peut-être ses futurs coéquipiers dans quelques jours. Le Brésilien donnera même, vous le voyez, le coup d'envoi fictif de la rencontre. En attendant peut-être de donner un vrai coup d'envoi une prochaine fois. Et l'autre information majeure concerne l'infatigable Jérôme Leroy qui fêtera lui prochainement ses 40 ans. La forme est toujours là contrairement à d'autres. Enfin elle est toujours là, vous allez le voir, Jérôme Leroy est servi sur un plateau et finalement se loupe devant les buts d'Aboulay Diallo. Mais ce n'est pas grave, le A va avoir plusieurs occasions pour se refaire une santé dans ce match. Bien qu'attention, Arlavignon tente sa chance de loin et ça part bien sur la barre transversale carrément. On en reste pour l'instant à ce 0-0 après ce coup franc de TJ Savagne. Certainement Adriano doit avoir des fourmis dans les jambes. A la vue du score, 0-0 à la pause du côté du Stade Océane où 10 515 spectateurs se sont massés pour voir Adriano et bien évidemment pour voir le Havre tenter de gagner. Et on se demande d'ailleurs s'il n'est pas descendu donner un petit discours en brésilien à la pause car au retour du vestiaire, vous allez le voir, le Havre va changer de visage. Notamment avec son attaquant du moment, Alexandre Bonnet, déjà buteur face à Nancy lundi dernier. Il va récidiver dans cette seconde période en reprenant un centre venu de la gauche et comme on dit, plat du pied égale sécurité. Et il ouvre le score en faveur des Havre. Une réalisation qui va nettement faire du bien aux Havre. Et d'ailleurs sur leur lancée, 10 minutes plus tard, ils harcèlent une fois de plus la défense d'Arlavignon. Et cette fois-ci, le bon travail effectué par Moussa Sao sera payant. Il centre pour Michael Lebihan au premier poteau. L'attaquant coupe la trajectoire du ballon et fait le break en faveur des Havre. Rien ne semble les inquiéter dans ce match. Ce but va certainement faire plaisir à Adriano qui sera peut-être servi lui aussi dans quelques jours par Moussa Sao. Timide réaction quand même d'Arlavignon en fin de match. Mais les hommes de Stéphane Crusset ne trouveront pas le cadre. Surtout qu'Abdoulaye Diallo est décisif sur sa ligne. Et on en restera là sur ce score de 2 à 0 en faveur des Normands qui gagnent une place au classement et sont désormais 6ème de Ligue 2. Alors Carl Avignon coule un petit peu plus encore. C'est fini. Victoire. Tu as. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Merci.